... Implanté dans la zone industrielle de l'Alma, ce complexe industriel est leader en matière de production et de transformation d'aluminium. Le premier en Afrique et même en Europe. Un label algérien de haut de gamme répondant aux normes internationales. Il y a donc la matière première qui est transformée en billette qui va servir elle-même de matière première pour le profiler. Donc elle doit être extrudée. Et une fois extrudée, il faut le revenu, un traitement de revenu. Un revenu, un traitement de surface pour la préparer pour la peinture, pour le laquage. Il y a l'emballage pour l'expédition. S'étalant sur une superficie de 16 hectares avec 180 employés et une capacité de production dépassant les 50 000 tonnes avec un schéma de production des plus performants. Seulement voilà, sur les 16 lignes de production, 10 sont à l'arrêt. La commercialisation de l'aluminium algérien ne trouve pas forcément preneur face à la concurrence déloyale. Les produits de l'importation envahissent le marché. Tout le monde est en train de dépasser. Tout le monde est en train de dépasser. Tout le monde est en train de dépasser. En Algérie, il y a 118 producteurs de profilés d'aluminium capables de couvrir trois fois les besoins du marché national. Pourtant, tous confrontés ont même difficulté, à savoir indisponibilité de matières premières, taxe d'importation et autres obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Un secteur d'activité juteux susceptible de rehausser l'économie nationale, générer les richesses et surtout réduire la facture d'importation.